Yo ça va à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui exceptionnellement on est chez mes parents bah oui parce que j'ai pas pu tourner les vidéos à l'appart problème technique j'avais oublié mes lumières dommage et aujourd'hui on va déballer et tester très rapidement les écouteurs essentiel B les écouteurs sans fil ce sont les écouteurs EBTWS00 il y a la référence derrière alors en fait ces écouteurs je ne les ai pas acheté ni moi ni mon frère non bah alors il s'est passé quoi ils sont tombés du ciel un peu en fait c'est tout simplement le comité social économique c'est comme ça qu'il s'appelle le comité d'entreprise voilà de boulanger en fait mon frère travaille pour boulanger et tout au long de l'année il a certains avantages à travailler chez boulanger des remises employés s'il va acheter des trucs chez boulanger et un comité social économique plutôt sympathique puisqu'ils lui ont offert tout simplement une paire d'écouteurs sans fil ça vient du CSE c'est extraordinaire ce CSE c'est extraordinaire vous n'êtes pas payé beaucoup mais quand même vous avez un CSE en béton les gars donc voilà on l'a eu gratuitement on va remercier très chaleureusement le CSE de chez boulanger et plus particulièrement le CSE de boulanger customer care comme ça au poil voilà continuez ne change rien c'est énorme c'est donc le déballage alors ça vient avec une petite boîte comme ça toute simple une boîte toute simple avec un visuel un visuel je vais bouger le micro avec un visuel des écouteurs sur le côté on a les caractéristiques techniques entre guillemets donc on a du Bluetooth 5 c'est un format semi intra confortable en gros ça vient se loger dans l'entrée du pavillon auditif pas à l'intérieur ça vient à l'entrée boîtier faible encombrement donc c'est un boîtier qui est compact en fait ça c'est pratique pour le voyage au niveau des accessoires on a le boîtier de chargement qui fournit avec et un câble USB vers USB-C parce que oui sur la sur la boîte de transport des écouteurs on a une entrée USB-C mais de l'autre côté pour le brancher un ordinateur pour le charger c'est un port USB à classique c'est dommage sur le sur le bas de la boîte toutes les recommandations d'utilisation qu'il faut pas le mettre à fond ça peut causer des dommages auditifs etc les sigles Bluetooth ondes radio tout ça recyclage etc tout ça c'est classique et de l'autre côté on a un rappel de la référence avec la garantie garantie 2 ans voilà garantie 2 ans et puis sur l'autre côté bah toujours la même chose c'est la même chose voilà il n'y a pas de différence donc on va les ouvrir il y a les petits scotchs là qui sont même pas enlevés c'est un vrai déballage je vais vous faire ça tout de suite hop alors on va essayer d'enlever ça sinon il suffit que j'aille chercher un ciseau attendez moi alors voilà j'ai retrouvé un ciseau qui traîne là depuis je sais pas quand à mon avis si je me coupe avec ça je vais choper le tétanos faites très attention quand même parce qu'il paraît que on peut choper des saloperies je sais pas pourquoi je parle de ça donc un premier scotch coupé et un deuxième scotch que je vais certainement me viander avec voilà ok hop ça c'est bon donc au niveau de l'ouverture de la boîte ça s'ouvre en fait comme une boîte de chez apple vous savez comme ça avec le couvercle qui se soulève donc là vous avez tout simplement la boîte les écouteurs en eux mêmes c'est tout simple donc on va soulever le carton oui on peut soulever le carton un petit carton un petit carton comme ça qui se soulève donc on verra ça après à l'intérieur de la boîte à l'intérieur vous avez le câble usb qui est logé en bas donc on a bien un câble un câble usb type c usb type c vers un usb type a en faisant le focus je suis un artiste voilà ça a l'air d'être un câble assez court mais en même temps pas besoin de faire trop long c'est souvent pour brancher un ordinateur ou un chargeur qu'on a à proximité mais on recharge pas en déplacement c'est pas fait pour donc ça c'est le câble usb et en dessous en dessous on a un autre petit couvercle en carton avec les notices des petites notices bien fait je trouve c'est rigolo écouteurs sans fil etc une petite notice que vous pouvez voir ici même en faisant un focus donc ça se déplie vous savez c'est genre de notice qui est un petit peu plié dans tous les sens et qui se déplie au format guin michelin voilà impeccable on dirait la notice d'un médicament donc il ya les spécifications sur la batterie la version du bluetooth la durée de charge approximative ça charge complètement en une heure et demie à peu près la connexion se fait jusqu'à 10 mètres de portée en champ libre donc sans mur sans obstacles entre les deux autonomie en écoute on est à environ 4h30 autonomie en conversation on a environ 5 heures donc au niveau des appels téléphoniques et l'autonomie en veille on est à plus ou moins 100 heures et puis toutes les spécifications des haut-parleurs ça on va passer parce que c'est pas vraiment très important et on a les spécifications de l'étui de charge la petite boîte là avec une batterie à l'intérieur et tout ça c'est écrit en anglais en espagnol en français bref en plusieurs langues voilà donc ça c'est pour la notice on va pas passer trop de temps dessus hop on remet tout ça dans la boîte voilà petite boîte tout simple en carton et on va refermer la boîte comme vous voyez juste ici alors ensuite les écouteurs en eux-mêmes on va essayer de déballer ça tranquillement sans rien casser il faut que je vous montre j'ai du mal à vous montrer on peut peut-être le tirer non non merde comment on fait ils sont coincés ok alors ça ça doit s'ouvrir non pas du tout moi je ne sais pas à fou pousser derrière ok il faut pousser il y a un endroit pour pousser derrière voilà et donc voilà donc un petit sachet recyclable tout autour on va l'enlever il est collé très bien super j'aime pas ça mais bon c'est un espèce de papier un peu usa un peu comme c'est du papier recyclé vous savez à base de d'amidon de maïs ou des trucs comme ça c'est un petit peu la même chose là c'est tout dufteux voilà voici la bestiole c'est pas déconnant c'est pas déconnant du tout voici donc le petit boîtier le petit boîtier des écouteurs il est franchement pas très gros pour vous donner un ordre d'idée je suis en train de vous chercher un truc pour vous donner un ordre d'idée ça tient ça tient largement dans la paume d'une main ici le sur le côté un petit port une entrée usb c'est tout simplement à l'arrière du boîtier on a les caractéristiques encore une fois et c'est tout brillant s'il ya une finition brillant alors c'est du plastique mais c'est une jolie finition d'après ce que je suis en train de voir le capot n'a pas l'air de bouger trop ça bouge un tout petit peu mais bon ça a l'air normal on va les ouvrir et là donc en ouvrant à l'intérieur ça c'est refermé le couvercle il n'a pas de retenue il n'y a pas un cran pour retenir le couvercle ça c'est un peu dommage vous avez donc tout simplement à l'intérieur les deux écouteurs qui sont positionnés comme ceux ci il ya un plastique de protection si vous voyez un truc bizarre il ya bel et bien un plastique de protection dessus apparemment on a une zone tactile sur les sur les écouteurs il va falloir que je teste ça il ya une zone tactile sur le dessus en fait des écouteurs parce que je vous propose c'est qu'on les connecte à mon iphone si je m'en sors et on va faire un premier test rapide sur des sons que je connais je pourrais vous dire si c'est bon si c'est pas bon je vais essayer de les sortir donc voici un des écouteurs c'est tout petit ça ressemble vraiment beaucoup aux écouteurs apple au niveau du form factor je sais pas si on je sais pas si on va voir j'essaie de vous mettre un focus tranquillement c'est un peu la guerre c'est un peu la guerre donc ça ressemble beaucoup aux écouteurs d'apple on a ici sur la tige les deux ports pour la recharge les deux connexions pour la recharge et puis vous voyez ça ressemble étrangement à ce que fait apple alors on n'a pas de petits détails chromés comme sur les écouteurs d'apple c'est une finition entièrement plastique mais on va voir si ça tient bien dans les oreilles je pense que ça va tenir relativement bien faudra surtout voir la qualité sonore il ya une petite diode sur les sur les écouteurs comme ça on le voit voyez une petite diode en fait quand vous les placez à l'intérieur alors il ya aussi un petit voyant sur le côté à côté du port usb c'est je l'avais pas vu il ya un petit témoin lumineux voilà qui clignote rouge là vous pouvez le voir et donc ce petit témoin apparemment doit indiquer le niveau de batterie du boîtier les deux écouteurs s'associent automatiquement l'un avec l'autre et le tout s'associe automatiquement avec votre téléphone une fois que vous l'avez associé une première fois il ya une histoire d'écouteurs maîtres et écouteurs esclaves l'écouteurs maîtres c'est celui qui va envoyer une requête tout simplement qui va rechercher le deuxième écouteurs en l'occurrence ici c'est l'écouteur droit qui va venir rechercher l'écouteur gauche et une fois que les deux s'associent ensemble automatiquement c'est automatique ça n'y a rien à faire sur votre iphone ou sur votre téléphone il faut en sélectionner un des deux soit le droit soit le gauche de toute façon les deux sont associés à l'un et à l'autre donc dans le bluetooth en fait vous avez les deux écouteurs qui apparaissent les deux côtés qui apparaissent droite et gauche séparément donc j'ai déjà fait une association je vais vous montrer en fait juste ici voilà donc vous voyez là le pardon c'est le le s b e t b e b t w s 0 0 etc etc la référence des écouteurs là vous voyez donc vous avez l et r c'est left et right en anglais et en gros vous en sélectionnez un des deux n'importe lequel un des deux vous prenez un des deux écouteurs hop vous mettez à l'oreille il ya une tonalité qui arrive alors faut faire attention il ya une zone tactile dessus mais je crois pas que c'est face grand chose et ensuite vous avez sur iphone en fait vous avez l'association en tout en bas parce que moi je l'ai déjà fait mais ça va apparaître ici dans les appareils à associer vous sélectionnez un des deux donc ça va s'associer en bluetooth et ensuite vous allez avoir une demande de jumelage de l'autre écouteurs c'est automatique il suffira d'appuyer sur jumelé voilà et ensuite ensuite là comme là par exemple j'ai un seul des deux écouteurs qui est connecté vous voyez c'est écrit dessus il n'y en a qu'un seul sur les deux mais en vrai les deux fonctionnent alors petit test rapide au niveau de la qualité sonore alors là malheureusement je pourrais pas vous faire écouter ce que ça rend mais je vais prendre des sons sur mon sur mon spotify que je connais bien il ya le son ailleurs power de colplay et je le faisais tourner en boucle à une époque donc on va le faire tourner je vais vous dire quoi en direct alors le niveau sonore déjà à l'air tout à fait à l'air tout à fait correct j'ai pas l'impression de devoir pousser comme un débile pour entendre quelque chose ça a l'air correct alors pour avoir écouté quelques secondes un titre que je connais bien c'est typiquement le rendu de des écouteurs un peu bas de gamme premier prix c'est bien dommage on a un son qui est très pichu sur les basses vraiment les basses ça descend très bas c'est très riche en basses mais bah après tout le reste c'est un petit peu brouillon j'ai le son me paraît un petit peu un peu mâché fin c'est c'est assez c'est assez étrange comme sensation même avec les écouteurs apple de base j'ai pas cette sensation là alors est-ce que c'est dû au fait que ce soit entièrement bluetooth ou quoi ça m'étonnerait mais c'est vraiment la sensation je vous dis de d'un audio de d'écouteurs premier prix c'est normal ce sont des écouteurs premier prix c'est des essentiels b pour vous indiquer le tarif ça vaut 50 euros je crois mais là il ya une promotion en ce moment alors je vais j'avais ouvert un safari ils sont à 59 euros 99 sauf que là au moment je tourne la vidéo il ya une remise de 50% dessus je pense que c'est pour écouler les stocks avant les fêtes donc ils sont à 29 euros 99 pour des écouteurs sans fil avec un boîtier comme ça et tout c'est pas cher c'est du premier prix 60 euros c'est pas cher du tout ceux d'apple ils sont à 140 euros je crois et ceux de chez sony on monte à plus de 200 donc là ça rien à voir on a une réduction de bruit active etc là on n'a pas de réduction de bruit pas du tout on n'a aucune réduction de bruit on a bel et bien un micro dessus mais c'est pour passer les appels mais il ya aucune réduction de bruit active premier avis à chaud pas mal pour le prix en rapport avec le prix c'est pas mal maintenant bah c'est un son un petit peu brouillon je vous conseillerais quand même d'acheter quelque chose d'un peu plus cher d'un peu plus haut de gamme qui produisent un son un peu mieux il ya des marques spécialisées dans le domaine je pense à sennheiser je pense à audiotechnica je pense à sony qui se débrouille très bien là c'est vraiment si vous voulez une paire d'écouteurs sans fil à pas cher pour pour l'occasion en fait pour offrir ça peut être pas mal en cas de noël donc voilà je vais pas vous embêter plus longtemps c'est la fin de cette vidéo elle est déjà un petit peu longue donc c'était le déballage et premier test rapide des écouteurs sans fil essentiel b avec une référence à coucher dehors ebtws 00 édition blanche il n'y a pas que du blanc il ya plusieurs coloris il ya du bleu il ya du noir il ya du rose et le blanc donc je pars en test je vais je vais le tester je pars au marché de noël de strasbourg donc je vais les prendre avec moi et je vais voir ce que ça donne dans le train et en déplacement dehors etc je vais passer une journée avec et je vais vous faire un retour dessus c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux twitter et instagram tout en description j'ai une chaîne twitch oui j'ai toujours une chaîne twitch mais je ne suis plus affilié twitch twitch.tv slash cseb officiel pour me rejoindre sur twitch merci beaucoup et puis évidemment la chaîne youtube si vous n'êtes pas encore abonné bah faites le c'est gratuit et cliquez sur les petites cloches pour recevoir les notifications quand je pose des nouvelles vidéos c'était seb je souhaite un bon week-end à la semaine prochaine dimanche 11 heures ici sur youtube pour une nouvelle vidéo ou mercredi 22 heures sur twitch pour le live des enfers bon week-end à mercredi mois dimanche